Shalom Aleichem. En l'honneur de l'ailoula, de Rabbi Yaakov Abu Khatshira et bien sûr du Rambam, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée au Maroc, il y a à peu près je dirais une centaine d'années. Il y avait un rave au Maroc qui s'appelait le rave Yitzhak Ben Soussan et qui habitait à Martin près du Kis. Il était marié avec une femme, une grande sa décate. Mais cette femme avait, certains disent presque 20 ans de plus que lui, d'autres disent 10 ans, donc on ne sait pas exactement. Mais ce qu'on sait c'est qu'après 10 ans de mariage, il n'avait toujours pas eu d'enfant ensemble. Cette femme qui respectait énormément son mari lui dit écoute, tu es un rave, tu es important, il faut que tu ne peux pas rester son enfant, il faut que tu te remaries. Elle-même a cherché un chidour pour son mari. Et chez leurs voisins, il y avait une jeune fille qui était orpheline. Et cette femme, ni une ni deux, a pris son mari. Ils ont allé chez les voisins. Elle a dit aux voisins, voilà, nous sommes venus parce que je veux que mon mari épouse cette jeune fille. C'est ce qui s'est passé. Ils se sont mariés. Mais il se trouve qu'encore au bout de quelques années, même avec la jeune fille, il n'avait pas d'enfant. Sœur Ravitraq Ben Tussan était très très proche de Baba Saleh. Baba Saleh venait presque tous les ans chez lui pour recevoir la communauté dans sa maison. Il restait à peu près quinze jours. Et une année, il lui dit à Bitzraq, sache que le jour de l'Aïloula de Rabi Yaakov Abou HaTzerah, tu auras un fils. Tu devras lui donner le nom de Yaakov et à tous les enfants qui te naîtront par la suite, tu leur donneras le nom de la famille Abou HaTzerah. Mais il n'avait pas précisé quelle année. Et quelques mois plus tard, au milieu de la nuit, on frappe à la porte. Rabi Yitzraq, Rabi Yitzraq, ouvre la porte. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Rabi Yitzraq ouvre la porte. Et il voit son voisin, pas le même voisin, un autre voisin qui vient le voir, qui lui dit écoute, incroyable ce qui s'est passé. J'ai une fille qui a trois ans. On croyait qu'elle était muette. Elle n'avait jamais parlé. Ce soir, cette nuit, elle a parlé pour la première fois. Et voilà ce qu'elle a dit. Elle m'a dit, « Va voir Rabi Yitzraq et dis-lui que cette année, pour la iloula de Rabi Yaakov Abou HaTzerah, il aura un fils et qu'il doit lui donner le nom de Yaakov, comme le tzadik. » Qu'est-ce que lui répondit Rabi Yitzraq ? « Oui, je sais déjà. » Rabi Yaakov Abou HaTzerah, mais apparu ce soir, dans la maison, et il vient de sortir. Donc, quelques mois après, c'était Shabbat. Rabi Yitzraq était aussi le chazan de la synagogue. Ils avaient une coutume, une très belle coutume pour le Shabbat. C'était d'ouvrir les portes au moment de l'Echad-Odi. Rabi Yitzraq était en train de chanter, les portes sont ouvertes. Et, qu'est-ce qu'il vit ? Les femmes de la communauté tenant le bébé qui venait de naître pour le montrer à Rabi Yitzraq. Et, effectivement, ce bébé, ils l'ont appelé Yaakov, comme Rabi Yaakov Abou HaTzerah. Et ils ont eu d'autres enfants après, mais Rabi Yitzraq avait oublié de donner le nom de la famille Abou HaTzerah. Et, malheureusement, ces enfants n'ont pas survécu. Quand il se souvient, il a, par la suite, donné à nouveau les noms de la famille Abou HaTzerah. Et, ces enfants ont vécu très longtemps. B'Ou HaChem, cette histoire, on la connaît très bien. Parce que, ce Yaakov, c'est mon père. Et, B'Ou HaChem, que son nom repose en paix. Que son âme repose en paix. Et, B'Ou HaChem, que son âme repose en paix.